Ça vaut le coup d'avoir vécu jusqu'à mon âge pour connaître un moment pareil. Je demande si je suis pas au paradis. Les montagnards sont là. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent « Encore une sponsor chiante en début de vidéo ». Sauf que je vous connais, et ça devrait vous intéresser, car le sponsor de cette vidéo vous offre la possibilité de gagner un Vinson 300. C'est un barbecue fumoir qui fait partie de la plus haute gamme que vous trouvez actuellement sur le marché. Ce sponsor, c'est Lord's Mobile, un des jeux de guerre et de stratégie médiévales les plus joués au monde sur mobile et gratuits de surcroît. Tu peux te spécialiser dans l'infanterie, la cavalerie, les archers, la magie. Lord's Mobile, c'est un jeu qui est essentiellement basé sur de la grosse baston d'armée en multijoueur. En le téléchargeant, tu rejoins une énorme communauté de francophones avec lesquelles tu pourras faire des guildes pour aller faire de la violence de groupe. Pour participer au jeu concours et gagner un Vinson 300, vous avez juste à suivre le lien dans la description et télécharger le jeu gratuitement. Comme ça, vous pourrez vous taper des énormes saucisses fumées de Texan. Et de toute façon, tous les participants au concours recevront 350 euros de cadeaux. Si c'est le barbecue qui vous intéresse, il suffit de monter votre château au niveau 12 et à la fin de l'événement, au tirage au sort, on vous contactera directement dans le jeu pour savoir si vous remportez ce Vinson 300 avec les spatules, les pinces et la housse. Salut les gars, bienvenue pour ce nouveau repas de seigneur avec aujourd'hui un seigneur du Béarn, monsieur Jean Lassalle. Bonjour. Jean, vraiment, merci beaucoup d'être venu. Ça nous fait vraiment énormément plaisir. Merci à toi pour ton invitation, parce que ça fait un moment que j'entends parler de toi et quand j'ai vu que tu m'avais invité, je n'en revenais pas. C'est vrai, franchement, ce que tu me dis, ça me fait très plaisir. Parce que pour le coup, nous, depuis le début, on pense à t'inviter. On est très content que tu sois là et on espère que tu vas vraiment passer un bon moment. Ah bah écoute, on te voyait, il n'y a pas de raison. Et j'ai vu tes amis, je suis passé à la cuisine pour me laver les mains. Et t'as aperçu la bouffe ? J'ai aperçu la bouffe, c'est préparé. Et alors les gilets de viande et les bouteilles de viande aussi. C'est de chez toi, ça ? Ah oui, à Hyrulegui, c'est notre vignoble proté. C'est-à-dire, c'est un vignoble magique. C'est incroyable. Ça nous est offert par Vinomancy, qui est notre partenaire habituel. Je t'en sers ou tu veux rester à la bière ? Ça, ça ne peut pas attendre, il faut se mettre au boulot d'entrée, là. Petite assiette de charcuterie. Vous faites pas semblant, quoi. Ah, avec la bière ? Oui, oui, parce que d'ailleurs, là, tu as fait ce qu'il fallait aussi. Mais c'est que le début. Exactement, c'est une entrée, c'est une mise en bouche. Ben écoute, bon appétit. Écoute, toi aussi, merci vraiment infiniment. Non, non, merci à toi. Je ne croyais pas que ça existait, et ça ne m'étonnait pas que tu étais du succès, parce que tu n'as rien changé comme si tu avais dit Milan. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, tu n'as pas une bière, etc. Mais je veux dire, du point de vue de la convivialité, on est bien avec toi. Est-ce que tu mets sur la table, tu rends de volume ? Allez, viens, je vais revenir à lire Olegi après. Finalement, c'est très français, en fait. Tout simplement. C'est pour ça qu'on a un peu d'avance sur tout. C'est clair. Sauf maintenant, où on prend du retard sur tout. Oui, mais c'est vrai que, finalement, c'est quelque chose que tu retrouves sous le côté recevoir à table. C'est très français, en fait, comme esprit. Quand tu es à l'étranger, c'est moins comme ça. Ah, mais non, c'était notre carte de visite. Toi, tu chasses un petit peu ? Non, on m'avait invité, une fois, à chasser les chasseurs de l'Ordioche, parce que j'étais maire. Je lui ai dit, monsieur le maire, ça se veut bien que vous veniez un jour avec nous. Donc, pour le sanglier, tu vois, il m'avait mis un poste. Et puis, il m'a dit, bon, tu tireras si tu vois le sanglier. Bon. Et puis, tout d'un coup, un fracas épouvantable. Et le sanglier qui me passe, mais à 30 mètres, tu crois. Tire, tire, tire. Je tire. Je tue le chien qui était 20 mètres derrière. Mais non. Ah, mais si. Depuis, ils ne m'ont plus invité. Donc, ça a été... Oh, Dieu, quel autre. Ah, non, mais ça, c'est un coup de... Ce n'est pas un coup de chat, c'est ça. Oui, effectivement. Après, ils m'invitaient pour les repas, mais pas pour le... C'est plutôt... Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait combien de temps que tu es député ? Ça fait 20 ans. Mais je suis élu depuis très longtemps. Oui, avant que tu étais maire. J'étais maire à 21 ans. Et avant, j'étais berger. Oui. Et puis, après, c'est mon frère qui a pris l'exploitation. Ça te manque pas, ça, des fois ? Ah, mais je le fais encore, parce que j'ai fait la trace du vin, ça, et mon frère, il y a trois semaines. Ah ouais, ok. Il a monté des troupeaux. Et dimanche, j'étais avec lui. Il avait invité une centaine de copains. Tu sais, aujourd'hui, les Français, ils ont du mal à savoir où trouver de la bonne viande, trouver de la bonne charcuterie, du bon fromage, tu sais. On n'en parle plus de tout ça, en fait. C'est ça aussi. Mais je pense que, tu vois, ça, pour moi, toi qui es député, tu pourras me donner ton avis, mais je trouve que c'est le service public qui ne fait pas son travail, en fait. Mais il ne le fait plus. Il est inférodé à un système. Et pourtant, Dieu sait si j'ai défendu le service public. Bien sûr. Dans les écoles, partout, je le défends encore, mais les hôpitaux, même France Télévision, pour moi, et France Inter, c'était une honte. France Inter, c'est une honte. C'est une honte, France Inter. Moi, je ne peux plus les écouter. Mais c'est une honte. Mais surtout, en fait, moi, ce qui me rend fou, c'est que, tu sais, il y a France TV qui ont fait un reportage sur moi il n'y a pas longtemps. Enfin, une toute petite vidéo, France Info, où ils ont dit que ce qu'on faisait, là, c'était, en gros, limite du pétinisme, quoi, tu vois. Ah oui, oui. Carrément. Oui, mais ils nous ont dit que j'avais un racisme obsessionnel, alors qu'on n'a jamais parlé de ça. Dans aucune vidéo, tu as pu voir des trucs qu'on a faits, et jamais on n'a évoqué ce genre de sujet. C'est vraiment, dans leur tête, la tradition, parce que nous, ils savent qu'on est ouvertement patriote, on le dit souvent, la culture française, etc. Pour eux, c'est lié directement le racisme, etc. Le nationalisme. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ce qui me rend fou, c'est que je les paye quand même, en partie, avec mes impôts, tu vois. Puis c'est que de la gauche, la gauche, la gauche, la gauche. On dirait que les Français, on dirait que tout le monde vote à gauche dans ce pays, alors que bon, c'est quand même pas le cas, quoi. Il y a quand même une grande partie des Français qui ne votent pas à gauche, et jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait aucun programme pour eux, quoi. Mais d'abord, ils font comme si la gauche existait encore. Oui. Parce qu'il y avait le reste, elle a disparu. C'est vrai. Mais c'est vrai. D'ailleurs, à la droite aussi, les gens ne se terminent plus en fonction de ce qui a eu du sens, à un moment donné. Tu avais un esprit de gauche, mais ça voulait dire quelque chose. Tu étais progressiste, tu étais pour le partage. Le partage, c'est tout pour moi, rien que pour les autres. Et tu étais à droite, parce que tu voulais un peu plus de sécurité, et tu voulais un peu plus de liberté d'entrepreneur. Maintenant, tout ça, avec les trois ou quatre cohabitations qu'il y a eu, ça s'est complètement ligue. Bien sûr. Il n'y a plus aucune différence. Bien sûr. Mais moi, je trouve que, d'un côté, au moins la droite ne se cache pas, mais la gauche, il joue les vertueuses, tu sais. Oui, c'est ça, c'est les donneurs de leçons en permanence. C'est insupportable. C'est insupportable. Je pense que c'est ça aussi. Les Français, ils perdent confiance en la politique, parce qu'en fait, il y a trop d'exemples de politique vireux. Il y a trop d'exemples de donneurs de leçons qui ont derrière son pacline. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, ils mettent tout le monde dans le même sac, tu sais. Et toi, tu dois le subir, en fait. Mais en permanence. Moi, je suis le couillon moyen qui ne comprend rien et qui est complètement... Alors aujourd'hui, ça ne va pas m'aider bien. Mais si ça veut l'amitié qu'il y a derrière tout ça, mon gars. Et tu vois, quand je vois, par exemple, aux élections au régional, les mecs célébrer des victoires, alors qu'ils sont élus avec 70% d'abstention et un quart de ce qui reste, et les mecs font comme si tout le monde avait voté pour eux. C'est une grande victoire, etc. Personne ne se remet en question. Mais c'est terrible, c'est terrible. Ah oui. Plus tu perds, et plus tu commandes ta victoire. Oui. En tout cas, c'est tellement sympa que même si je vais m'affrouiller, je vais m'affrouiller dans mon cœur. Ah ben, écoute, ça me fait plaisir. Mais en tout cas, je te jure que je suis vraiment content que tu sois là, parce que tu sais que tu es le premier politique qu'on invite. On a eu Jean-Marie de Bigard, qui est en artiste, on a eu un rappeur, on a eu Johan Dioppa, qui a été un des meilleurs boxeurs français. C'est vrai que toi, tu es vraiment le premier politique qu'on invite parce que tu es le seul qui colle, entre guillemets. Tu les vois bien, tes collègues, entre guillemets, à l'Assemblée. Tu n'en as pas un que tu peux mettre devant une assiette de charcuterie comme ça ? Ils se déguisent en permanence. Si je devais sélectionner quatre copains pour faire un commando de cinq, pour attaquer une base défendue par 250 000 hommes en armes… Ouais, tu prendrais qui ? Je ne sais pas. Ah ouais, tu n'en as pas quoi ? Moi, j'ai essayé de les associer quand j'ai fait la gaffe de la faim, quand j'ai fait le tour de France. Et oui, c'est vrai que tu as fait ça, toi. Oui, mais je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai fait parce que je voyais que la France s'écroulait. Chaque fois qu'il y a eu un changement très fort, je l'ai marqué. Moi, je perdais des emplois. En même temps, la France perdait 400 000 entreprises. On ne s'allait jamais relever. Non, c'est vrai. J'ai fait une gaffe de la faim. C'était à la fois du micro et du macro. Tu n'as réussi à rallier personne à ce moment-là avec toi ? Si, au début, j'ai fait venir trois fois. Alors, sans verser une goutte de sang, toutes les caméras du monde entier apparaînent. Oui. Enfin, mais après, je n'ai pas été du tout aidé. Personne ne m'a aidé à les retenir. Il y avait des choses à raconter sur la France. Bien sûr. Sur le combat que les Français voulaient mener pour continuer à être eux-mêmes. Ils s'en foutent. Ils ont laissé partir tout le monde. Ça fait de la peine de voir la politique, comment elle évolue ? Oui. Je ne sais plus. De la politique. C'est un théâtre d'amour. C'est terrible de te dire ça. Oui, mais bon. Après, combien d'années ? 45 ans. Oui. Ça te fait mal. Ça te fait mal. Les petits plats. Dans les grands. Oh là là. Alors, là, je te présente ce qu'on t'a apporté. Donc là, tu as un T-bone de bœuf Gascogne qui vient d'un ami à moi qui travaille vraiment super bien. Donc, le bœuf Gascogne, toi, tu connais peut-être, mais les gens, ils ne connaissent pas forcément. C'est donc un bœuf de Gascogne. Évidemment, c'est une race rustique. C'est des vrais bœufs qui sont abattus assez tard et qui sont abattus à 40 km de l'exploitation. Donc, c'est vraiment un circuit super court. Et les mecs travaillent super, super bien. Ils vont sélectionner leur carcasse directement à l'abattoir. Ils ne travaillent qu'avec du bœuf labellisé qui est exceptionnel au niveau du goût. Tu vas voir, c'est très persillé. C'est fort en goût. C'est vraiment, pour moi, c'est super top. Et ils ont créé un site internet qui s'appelle Viande du Sud Toulousain. D'ailleurs, on vous mettra en description. Vous pouvez aller voir. Pour que les gens, justement, puisque c'est des petites exploitations locales, etc., puissent s'en fournir partout en France. Franchement, moi, j'encourage les gens à y aller. Tout le monde me demande tout le temps où je vais chercher ma viande, etc. Généralement, c'est des bouchers qui sont locaux. Je ne peux pas trop leur donner les plans. Là, pour une fois, les mecs livrent. Donc, autant qu'ils en profitent. Écoute, je te félicite parce que c'est l'une des quatre branches qui a donné naissance à la blonde d'Aguide. Exactement. Et dessus, pour te faire un steak à cheval, on t'a mis un œuf d'autruche. D'autruche ? Ça, c'est un œuf d'autruche. Pour faire un steak à cheval, parce qu'un steak à cheval, si on t'a mis un œuf de poule, ça aurait fait petit, tu vois, vu la taille du steak. Donc, on t'a mis un steak à cheval avec un œuf d'autruche qui vient d'une ferme d'autruche. Ah, parce que je me disais, ici, ils ont des poules qui font des kilos. C'est ça. Mais, tu vois, c'est un plaisir de manger avec quelqu'un comme toi, parce qu'on ne se sent pas gêné. Ah ouais ? C'est terrible de se sentir gêné à table. Ah bah oui, si. Quand t'as peur de commenter la connerie, c'est là que moi, je lisais tout le fait d'ailleurs. Mais tu sais, un truc que je dis souvent sur la chaîne, c'est qu'aujourd'hui, les hommes particulièrement sont complexés. En fait, on les complexe avec tout, tu sais. Il ne faut pas trop manger, il ne faut pas trop boire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas être trop balèze, il ne faut pas être trop barbu. Enfin, tu vois, on les complexe sur leur masculinité, en vérité. Et en vérité, je pense qu'on n'est jamais mieux que quand on est décomplexé, tout simplement. Ça, on l'est naturellement, et si on l'a perdu, il faut des années de travail pour le retrouver. Eh oui. Sous-titrage ST' 501 Qui de ta carrière, quelle personnalité, politique ou pas, t'as rencontré qui t'a vraiment fait de l'effet ? C'est mon père. Mon père était berché transiment. Il n'avait jamais fait de politique. Il a eu une vie très difficile, douloureuse. Il a eu affaire à la Gestapo, il a eu affaire après les accidents. Il est tombé en volant sur une agnelle. Il a fait 65 mètres de chute. Plus d'une soixantaine de factures plus tard. Trois ans de coma. Ah oui, trois ans de coma. On dit, mais c'est de lui être terrible. Ah oui, il en est revenu. Il disait, ton frère parle aux animaux, ils le comprennent. Ils lui répondent. Toi, t'es un terrien. Il faut que tu expliques aux jeunes qu'ils arrêtent ce qu'ils font depuis 150 ans. qu'ils font de tous les cas dans la ville. Trouver un bonheur qu'ils ne trouvent plus. Ils sont obligés de faire semblant, d'être heureux. Et ils ne restent pas tous aux villages, c'est impossible. Mais un jour, dans ces villes, il faudra des sous-villes. Tandis que nous, si on reste trois aux villages, on se bouffera le nez. Donc il faut rééquilibrer tout ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Aujourd'hui, je regarde, je n'ai aucun modèle. Ah ça. Je te le dis, je n'ai pas de modèle dont je peux dire, celui-là, je partirai dans le commando avec lui pour défendre la base. Qu'est-ce qu'elle est bonne cette viande ? C'est bon, hein ? Elle fond dans la bouche. Et en plus, tu connais, comme ton maître boucher, les détails de cette viande. Eh oui. Et tu peux parler. Je peux en parler, oui. Moi, ça, c'est des choses qui m'intéressent vraiment. Et tu sais, moi, j'ai beaucoup fait de pub pour le terroir et pour que les gens s'intéressent aux origines de leur viande, à la façon d'élever, etc. Tu sais, j'ai été invité à Touche pas à mon poste face à L214, face à une vegan qui disait qu'il fallait interdire les abattoirs, tout ça, pour expliquer qu'en fait, entre l'abattage industriel immonde, l'élevage industriel dégueulasse, et pas manger de viande, en fait, il y a un entre-deux et c'est ça. Et c'est ce que, moi, je défends, pour de vrai, sur la chaîne. Ouais. Elle avait des diablasses, c'est pareil. Ouais, elle était hystérique, elle hurlait et tout. Mais ça va, j'ai réussi quand même à me faire entendre un coup instant. Et en fait, j'ai montré que dans notre camp, on avait des arguments fondés, etc. On œuvrait vraiment pour le bien commun et qu'en face, c'était des hystériques, quoi. Je pense qu'elle s'est décrédibilisée. Ah, hystérique, c'est le terme. Il n'y a rien à voir avec quelque chose de normal. Ça monte dans les aigus tout de suite. Tu te crois que t'es à l'enfer. Déjà, elles sont toutes sous le Prozac. C'est toutes des grandes dépressives. C'est pour ça que t'as ce succès. Parce que tu produis ? Non, parce que t'es naturel. Ah, merci, c'est gentil. Tu sais trouver les choses naturelles. Mais c'est ce qui compte. En fait, je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux-semblants qu'en fait, quand les gens y retrouvent un peu de naturel, ils s'y accrochent. Désespérément. C'est pour ça que les gens y t'aiment aussi. Oui, mais les sondeurs d'opinion me foutent à 1% de notoriété, même pas d'intention de vote. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est des enfoirés. C'est les mêmes qui disaient qu'Hillary Clinton allait être élu haut la main, tu te rappelles ? Elle va être élu haut la main. Oui, d'accord. C'est ceux-là qui disaient il y a trois semaines encore, que la reine avait 15% de plus. Mais quand on se trompe, moi... Mais quand tu trompes une fois, mais eux, ça fait dix fois qu'ils disent de la merde, c'est pas grave, on continue de les inviter, ils reviennent, ils te refont leur samedi. Oui, et puis il n'est pas pour rien. Ça a un effet destructeur. Parce que même à la fin, il y a trois quarts des Français qui décident au dernier moment s'ils vont voter ou pas. Ils disent, tiens, c'est la salle, moi ça me dit quelque chose, j'ai envie seulement ta femme ou son copain d'hiver, arrête, il est à 1%. Oui, c'est ça, mais bien sûr. Ah oui, il est à 1%, mais alors laisse tomber. Bien sûr, mais c'est exactement ça. En appelant comme ça, ils le font, ils font le coup à chaque fois. Ah oui, ça en fout. Ils influencent tout le temps. Ça vaut le coup d'avoir vécu jusqu'à mon âge pour connaître un moment pareil. Je demande si je suis pas au paradis. Regarde ce que je t'ai amené. Ah oui. C'est pas beau ça ? Ah oui, ça c'est Pays Basque. Exactement, et il est fumé. Il n'y a plus rien de grandiose en France. On a décidé de ne plus s'aimer, et on a même décidé de disparaître, comme le furent les Portugais, les Espagnols qui ont quand même marqué l'histoire. Oui. À un moment donné, et les Français ne veulent pas ça, les Français ne veulent pas sortir de l'Histoire. Ben non, c'est nous qui l'avons fait, qui l'avons faite cette putain histoire. Les Britanniques, le dernier milleniaire, on l'a fait avec les Britanniques, je n'étais jamais d'accord. Dans les bancs, qui est de Manchester et de Liverpool, alors qu'ils n'avaient pas voté depuis le temps immémoriaux, ça m'enlait, deux fois ils y ont été au suivant. Ouais, là ils ont voté. Et deux fois ils ont voté, mais si je n'en ai. Yes. Tu penses qu'on devrait faire pareil ? Ça va venir, parce que tu ne peux pas… Tu sais, le printemps, tu ne peux pas prendre les racines de l'arbre et tirer dessus pour les faire pousser plus vite, que la nature ne peut rien vivre. Il faut que la nature revienne, mais la France ne périra pas. Un pays qui a traversé des âges et qui vient d'aussi loin. Si tu prends les Américains, tu as à peine 3-4-1 ans. Oui, même pas, oui. L'Ohio ne sera jamais la Grèce antique. C'est vrai. Le Connecticut n'est pas prêt de devenir la Rome de Romulus. Il y a trop de différences, de pratiques culturelles. Et l'Europe, c'est le vieux continent ? C'est le vieux continent. Si la France retrouve ses moyens, elle va se faire du bien à elle, et elle va faire du bien à ses voisins européens qui sont bourmés, et elle va faire du bien au monde. Parce que nous sommes un des rares pays à avoir été considérés comme universalistes. C'était notre rôle, hein ? C'était notre rôle de guider l'Europe. Absolument. Mais bon, hein ? Je ne sais pas d'où tu l'as sorti. Alors, c'est un fromager de Bayonne, qui est champion du monde, qui a été vice-champion du monde de fromagerie. Ah, mais je sais ça ! Tu le connais ? Oui, oui. Christophe, il s'appelle. Celui-là, il a tout compris. Ah ben voilà. C'est lui qui me l'a offert. C'est lui qui me l'a offert. Bonne heure à tout. Bon, en tant qu'en toilette, je n'ai pas fait semblant. Et maintenant, ce n'est pas la peine. Je force. Non, c'est clair. C'est un honneur de te recevoir, et moi, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir, d'avoir pu avoir un vrai moment à discuter avec toi. Ecoute, c'est un honneur de tonneau. Les montagnards, les montagnards, les montagnards, les montagnards sont là, les montagnards, les montagnards, les montagnards sont là. Je te remercie parce qu'il y a des jours qui veulent viennent des nuits. Merci beaucoup, on finira là-dessus. Et pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. J'espère que la vidéo vous a plu. Je résume pour ceux qui veulent gagner le barbecue Vincent 300. Vous téléchargez gratuitement Lords Mobile en suivant le lien en description. Vous montez votre château niveau 12 en bolossant les autres. Et à la fin de l'événement, vous participez au tirage au sort. On vous contactera directement dans le jeu. Pour tous les autres, il y a 350 euros de cadeaux in-game à gagner. Alors foncez. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. A jeudi prochain.